Je suis Miklos Stomka. Je ne pense pas que vous me connaissez. Je suis assez nouveau dans l'association INSEAD Alumni en France. Je suis nouveau, mais quand même je suis VP Entrepreneurship. Je suis arrivé en France après passer 25 ans au Canada et j'essaie de contribuer à l'écosystème local. Et j'étais super content quand j'étais contacté avec Cyril Bladier, qui a proposé le sujet de marketing digital, qui est un sujet qui a vu beaucoup, beaucoup de changements récemment avec les facteurs différents. Et donc, je ne veux pas vraiment expliquer pourquoi il y avait ces changements. Je laisse Cyril parler et après, vous pouvez bien me poser des questions. Je pense qu'on va avoir une très bonne soirée sur ce sujet-là. Donc, Cyril, à toi. Bonsoir. Merci beaucoup. Je suis Cyril Bladier. Je fais du digital depuis 2 mai, donc un peu plus de 20 ans. J'interviens à INSEAD Alumni depuis, je crois, 2016 ou 2017. Habituellement, plutôt sur des sujets de recherche d'emploi, de mission, LinkedIn, etc. Et puis, je me suis dit, pourquoi pas proposer cette session INSEAD qui a été très bien reçue par Miklos ? On va parler de stratégie digitale et de marketing digital. Tout ce que je vous dis là, ce n'est pas que le reflet de mes réflexions personnelles. C'est bien sûr ce que je vois au quotidien avec mes clients. Mais aussi, c'est beaucoup d'éléments qui viennent d'études de Google, d'Avas, Financial Times, Ipsos, Nielsen, Accenture. Il y a vraiment des éléments extrêmement concrets derrière. Et ce n'est pas juste du feeling personnel d'un intervenant du digital. Il y a vraiment des éléments très, très concrets derrière. Je vais vous donner un peu beaucoup de chiffres. Je sais que certains n'aiment pas trop ça. Moi, c'est vrai que je suis très data et très analytique. Les chiffres ont le mérite de donner des indications claires. On va aussi parler de, c'est un peu le sujet principal, de tendances de fond dans la stratégie digitale. Tendances qui sont à la fois assez fortes et paradoxalement sur lesquelles il y a assez peu de littérature. Quand on fait des recherches sur le sujet principal que je vais évoquer, il y a très peu de littérature qui existe. C'est assez étrange. Un peu comme si personne ne voulait voir ces réalités. J'ai aussi prévu pas mal de business case pour que, passer de la théorie à la réalité, qu'on puisse voir tous ces éléments, comment ça se transforme, quels sont les impacts. Et je vais essayer d'être très, très concret et pratique dans tout ce que je vais vous dire. Donc, on va parler de stratégie digitale. Pour moi, il y a deux phases principales quand on parle de stratégie digitale. Acquisition et conversion. Les deux vont de pair. Et il est clair qu'aujourd'hui, si l'acquisition n'est pas bonne, si l'acquisition se fait, mais qu'il n'y a pas de conversion, on perd de l'argent, c'est-à-dire qu'on réussit à faire venir des consommateurs ou des clients pros vers ces espaces digitaux, mais qu'il n'y a pas de conversion, on n'a investi pour rien. Donc, les deux vont de pair. Et également, dans l'autre sens, si on a quelque chose qui convertit très, très bien, mais qu'il y a peu de trafic, ça ne va pas être super rentable. Et très souvent, on a des stratégies qui vont se tourner vers l'acquisition, d'autres vers la conversion. Mais vraiment, pour moi, les deux vont de pair. Les deux vont l'un avec l'autre et l'un sans l'autre est absolument inutile. Donc, si on regarde aujourd'hui les principaux leviers d'acquisition digitale, on a le SEO qui est une série d'approches assez techniques basées sur du code, basées sur des structures, basées sur du contenu, des aspects techniques. J'ai eu du mal à trouver des chiffres sur le chiffre d'affaires de l'activité SEO au niveau mondial. C'est assez compliqué. Il y a beaucoup d'acteurs, des agences, des freelances, des indépendants. C'est assez compliqué de retrouver ce que ça représente. Le SEA, c'est tout ce qui est publicité. Dans les chiffres que j'ai trouvés, il y a un mélange de pub Google, pub Bing et pub sur les réseaux sociaux. Donc, marché qui est un peu moins de 400 milliards de dollars par an. On a le marché principal qui est le marché du contenu. Les blogs, les vidéos, les podcasts qui est évalu à 400 milliards de dollars. Les réseaux sociaux, il y a effectivement la partie profil contenu, mais il y a aussi la partie social ads. Ce qui est étonnant, c'est que dans les chiffres, les social ads sont mis pour partie dans le social media, pour partie en SIS, c'est assez étrange. Là, on est à 105 milliards de dollars à peu près. Email marketing, c'est comme le SEO. J'ai du mal à trouver un chiffre parce que beaucoup de gens font du email marketing depuis leur boîte mail sans prendre d'outils spécifiques. Donc, assez difficile à reconstituer. L'affiliation, 12 milliards. C'est un business model qui est particulier, mais qui peut être vraiment intéressant dans certains cas. Et l'influence qui est évalu à 8 milliards. Et puis après, il y a tout un tas d'autres petits outils, mais ça, c'est vraiment les canaux principaux. Pourquoi est-ce que le marché principal, le plus gros marché, c'est le marché du contenu ? Parce qu'en fait, le contenu, on va le retrouver partout. Le contenu, ça va être à la base du SEO parce que dans le SEO, le contenu va être utile, bien évidemment, pour les descriptions des produits ou des services et pour toute la partie blog qu'on va mettre en place sur un site. Le contenu, ça va jouer sur les vidéos, ça va jouer par exemple sur les pubs, ça peut jouer sur les thématiques des pubs, ça peut jouer bien évidemment sur les scénarios, les scripts des pubs de vidéos qu'on va diffuser sur des réseaux sociaux, sur YouTube ou sur les pubs longs qu'on peut diffuser sur Facebook par exemple. On va retrouver du contenu dans les réseaux sociaux, le partage de contenu sur LinkedIn, les articles, les posts et bien évidemment dans les pubs sur les réseaux sociaux. Bien évidemment, on retrouve du contenu dans l'email marketing, les thématiques des email marketing et le storytelling qu'on va faire dans les programmes d'email marketing. Et là encore, l'influence, où l'influence va reposer bien évidemment sur du contenu, sur du branding, du brand story, tous ces éléments. Donc, le contenu est vraiment quelque chose d'essentiel aujourd'hui. Derrière ces éléments, la triste réalité du contenu, ce sont des données qui viennent du Content Marketing Institute qui publie un rapport annuel de l'état de l'art du marketing de contenu en B2B et en B2C. C'est un document qui est super intéressant, qui a été toutes les fins d'année. Donc, ce sont les derniers éléments que je vous partage. Donc, quand on regarde en B2B, le retour, ça c'est l'appréciation des directeurs marketing interrogés par le Content Marketing Institute sur l'efficacité de leur campagne de contenu. Vous voyez que 55% modérés et on arrive au final à 72% qui considèrent que leur marketing de contenu est relativement peu efficace. Et ce qui est assez étonnant, c'est que quand on est en B2C, les chiffres sont extrêmement proches et que ce soit dans l'un ou dans l'autre, en fait, on arrive au final à 75% de ces budgets marketing de contenu qui sont considérés comme étant au mieux modérés et plus successful, voire minimalis ou pas du tout successful. Les conséquences de tout ça, c'est que 75% de 400 milliards, ça fait quand même quasiment 300 milliards qui sont à la limite gaspillés tous les gens en production marketing qui ne donnent pas de résultat. Ça fait quand même 9 000 dollars par seconde, ce qui est un budget qui est absolument colossal. C'est aussi conforté par une étude de LinkedIn qui est sortie il y a deux ans sur l'inefficacité globale du marketing de contenu en B2B. C'est à la fois des budgets conséquents, mais en même temps, il n'y a pas beaucoup d'efficacité derrière. Et après, on va expliquer pourquoi, bien évidemment, comment on peut le changer. Les conséquences de ça, c'est que le directeur marketing est aujourd'hui, ça c'est une étude d'accenture, la fonction dans laquelle le dirigeant d'entreprise a le moins confiance. Très loin devant le DAF ou le directeur commercial, par exemple, c'est vraiment la position, le poste de l'entreprise que le CEO comprend le moins et dans lequel il a le moins confiance. Pourquoi ? Parce que les directeurs marketing, ça c'est une étude d'un cabinet anglais complémentaire qui s'appelle Fournaise qui vient en complément de cette étude d'accenture. parce que l'appréciation des directeurs marketing par les CEOs, c'est un manque de connexion de business, c'est effectivement des campagnes marketing qui ne fonctionnent pas, c'est le problème de se concentrer trop sur la marque au lieu de se concentrer sur des leviers comme le chiffre d'affaires, les ventes ou les bits. Donc ça, c'est un focus trop important des marketeurs sur ce sujet. Quand on parle de héroïe, très souvent pour les directeurs marketing, c'est perçu comme des réductions de coût, alors que ce qu'attend le CEO en termes de héroïe, c'est plus de demandes, plus de ventes, plus de lits, plus de clients. Des actions mises en place qui ne sont pas en connexion avec le P&O de l'entreprise et en fait des professionnels qui sont trop peu business oriented pour les CEOs. Pourquoi est-ce qu'on a toutes ces conséquences ? Parce que quand on rentre plus dans le détail, en fait, le marketing digital aujourd'hui est très souvent déployé comme du marketing offline, d'être dans une logique très push. Et chaque fois qu'on fait du marketing digital, quand on regarde les actions qui sont mises en place, qu'on soit dans du SEO où on va faire du contenu sur les offres de l'entreprise, sur ses produits avec ses objectifs qui ne sont pas forcément connectés aux attentes des clients, on va pousser ses contenus sur différents blogs, on va pousser ses contenus sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, on le voit bien, sur LinkedIn, ça n'est que ça, c'est que du push de contenu en permanence. Les marketing par définition et du marketing push. Et pourquoi est-ce qu'on a cette domination du push ? Parce qu'en fait, on cherche avec ça généralement deux objectifs. un objectif de référencement Google et un objectif de viralité sur les réseaux sociaux. Et en fait, on est là-dedans dans une logique qui est très proche de ce qu'on appelle du hope marketing. Le hope marketing, c'est faire quelque chose en espérant que ça produise des résultats. Et en fait, la prépondérance du marketing de contenu vient dans cette logique qui est très, 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 très répandue de se dire il faut que je communique sur ma marque, il faut que je communique sur mes produits, il faut que je communique sur mes offres. Et je vais utiliser tous les canaux digitaux possibles et imaginables, le SEO, les ads, les réseaux sociaux, comme autant de canaux de communication pour pousser mes offres. Et ça, effectivement, on le constate dans les résultats que je vous ai monté, c'est de montrer, pardon, c'est quelque chose qui aujourd'hui ne fonctionne pas, il montre clairement ses limites et encore plus montre ses limites avec des tendances dont je vais vous parler dans quelques instants. Donc, si on regarde l'objectif de SEO, quand on regarde après en SEO ce qui se passe, une étude très intéressante faite par Ahrefs, qui est une plateforme qui a un gros crawler du web sur 2 milliards de pages, 2 milliards de pages web, vous voyez que plus de 90% des pages qui sont créées aujourd'hui n'ont absolument aucun trafic qui vient de Google et 5% moins de 10 visiteurs. Et l'étude va plus loin, elle dit que dans tout le contenu qui est mis en ligne, il y a 95% des pages qui sont mises en ligne, qui dans l'année qui suit leur mise en ligne ne sont pas référencées sur un seul mot-clé sur Google. Donc, en fait, là, le SEO, c'est un budget colossal, mais avec très, très peu, très, très peu d'élus au final. Et quand on regarde la viralité sur les réseaux sociaux, la viralité sur les réseaux sociaux, pourquoi pas ? Mais moi, ce qui m'intéresse, ce n'est pas qu'il y ait une viralité sur les réseaux sociaux. Ce qui m'intéresse, c'est que cette viralité sur les réseaux sociaux ramène du trafic vers les landing pages ou vers le site de l'entreprise. Sinon, pour moi, il n'y a absolument aucun intérêt. Et quand on regarde le trafic moyen d'un site Internet venant des réseaux sociaux, on est, selon les chiffres que j'ai pu trouver, entre 5 et 10%. Donc, en fait, le social média, ça reste une grosse préoccupation. Bien évidemment, je parle de moyenne, il y a toujours des secteurs, la mode, par exemple, le luxe, la restauration, l'hôtellerie, le tourisme, ou des comptes Instagram peuvent très bien fonctionner et donner très bons résultats. Mais on ne peut pas se baser non plus uniquement sur des cas particuliers. Tout ça, ce que je donne, ce sont des moyennes, bien évidemment, et on va toujours trouver des cas particuliers qui vont contredire tous ces chiffres de fond. Mais en fait, les réseaux sociaux sont une préoccupation extrêmement importante quand on rencontre des dirigeants d'entreprises ou des data marketing. C'est une très grosse préoccupation social média pour, en fait, derrière, surtout se faire plaisir avec des likes, des commentaires, des taux d'engagement, mais pas forcément avec un retour sur investissement concret, ne serait-ce qu'en termes de trafic sur des espaces digitaux que l'entreprise gère et sur lesquels elle peut capter des prospects, des lits, des demandes, des clients, des ventes, etc., avec des landing pages ou des sites. Finalement, la part de trafic des réseaux sociaux vers des sites d'entreprises, vers des landing pages, est finalement assez faible. Quand on regarde au niveau global, la part des différents canaux en trafic sur un site, et pour moi, le site Internet reste aujourd'hui la base de la présence, la différence fondamentale entre un site Internet et un réseau social, c'est qu'on est chez soi, on fait ce qu'on veut, on dit ce qu'on veut, on peut capter des leads, on peut mesurer ce qui se passe, on peut faire de la conversion, on a des outils tracking extrêmement puissants pour mesurer tout ce qui se passe, on peut avoir des bases de données de clients en contact derrière, autant de choses qui sont extrêmement plus compliquées avec les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux sont des espaces mis à disposition par des propriétaires, donc qui peuvent changer les règles du jour au lendemain, on n'est clairement pas chez soi. Pour moi, le site Internet reste le centre de l'écosystème d'une... d'une présence digitale. Donc, le SEO, aujourd'hui, c'est en moyenne 30 à 50 % du trafic d'un site. Le trafic direct, c'est 20 à 40 %. Trafic direct, c'est l'interneau qui sait très bien quelle est l'URL de son site préféré, donc il va taper directement l'URL dans sa barre de recherche, ou alors il l'a mis en raccourci dans son navigateur, il clique sur un bouton, il arrive dessus. Ça, c'est la part du trafic direct. C'est un point qui est important pour Google, parce que c'est un bon reflet de la notoriété. Si vous avez un trafic direct qui est élevé, ça veut dire que votre marque est reconnue, les gens viennent naturellement vers votre marque, et donc pour Google, c'est clairement un indicateur de qualité. Le social média, on l'a vu tout à l'heure, c'est 5 à 10 %. Les liens de sites tiers, 10 à 20 %. Les ads, j'ai vu que c'est un maximum de 20 %. Les sites partenaires, 5 %. Le display, 1 à 5 %. L'email marketing entre 5 et 10, et tout le reste, c'est l'affiliation, l'influence, les RP, etc. Pourquoi est-ce que ce marketing push est assez plus efficace ? On l'a vu aujourd'hui, tout à l'heure, que ce soit en termes de SEO ou en termes de viralité, l'impact business, au final, il est relativement limité. Pourquoi est-ce que c'est plus efficace ? C'est parce que, justement, il y a un changement qui est extrêmement fort, dont je parlais en introduction, dans le comportement des consommateurs, et un changement qui, pour moi, est vraiment massif aujourd'hui. Cette étude, je la trouve absolument passionnante. C'est le scale-reputing growth of unbradded search et l'émergence du customer brand diagnostic. Ça veut dire que, très clairement, et nous, on le constate avec tous nos clients depuis 2009 que je suis dans cette activité-là, et donc je suis très heureux d'avoir des études qui le confirment avec des données qui viennent de Google, Ipsos, Nielsen, Avas, Accenture, etc. Et aller faire, ce que je disais tout à l'heure, aller faire des recherches sur Google et chercher de la littérature en anglais, ou encore pire, en français, sur les recherches non-brandestologues. Vous verrez que vous avez un nombre de recherches qui est absolument dérisoire. Enfin, ce n'est pas du tout en relation avec son voie habituellement. Et pourtant, c'est un changement majeur qui est en train de s'opérer. Ça veut dire que la marque est en train de sortir des critères de recherche des internautes. Les internautes aujourd'hui ne sont, et vous allez voir, le taux de croissance d'une année sur l'autre, c'est absolument, c'est extrêmement fort. Les internautes aujourd'hui, quand ils vont en ligne, c'est majoritairement, ils n'ont pas de marque en tête. Ils ne sont pas en train de dire, je veux telle marque ou telle marque. Ils vont chercher une information, ils ont d'autres critères. On verra quels sont les autres critères qu'ils vont chercher. Et ça, c'est extrêmement fort pour moi parce que quand on regarde le trafic d'un site, notamment pour les grosses entreprises, on est très souvent à 90, 95, 98 % de trafic qui est lié à la marque. Quand on regarde, on a travaillé dans le luxe, dans l'automobile, dans l'assurance, dans la banque, dans la finance, dans le tourisme, dans un paquet de secteurs absolument colossal. Et à chaque fois, on retrouve la même chose. Quand on analyse les sites des prospects qu'on rencontre ou de nos clients, ou quand nos clients nous demandent d'aller auditer leurs concurrents, on va voir qu'on a des sites qui sont à 90, 95, 98, quasiment 100 % de trafic lié à la marque. Et donc, quand vous êtes dans un écosystème où l'internaute a de moins en moins de prise en considération de la marque et qu'il va chercher une information ou un produit en n'ayant rien à faire de la marque, mais que votre stratégie d'acquisition repose essentiellement sur votre marque, il y a tout ce qui est en train de se créer qui commence à devenir extrêmement conséquent et un risque de passer à côté de son marché qui est extrêmement fort. Alors, pour les marques, les grandes marques que tout le monde connaît, en fait, c'est un potentiel qui est absolument énorme parce que quand aujourd'hui, votre trafic, il est lié à 90 ou 95 % à votre marque et que vous avez tout le marché non-brandé qui est à aller chercher. Je vais vous montrer des exemples tout à l'heure chiffrés. On a des effets de leviers, des leviers de croissance à portée de main qui sont absolument colossaux, mais c'est aussi extrêmement intéressant pour des nouveaux entrants, des TPE, des PME, des startups, même quand elles sont face à des très gros. On a eu des exemples de petites structures, de librairies face à Amazon, avec lesquelles on a réussi à générer de la croissance parce qu'on va pouvoir exploiter les faiblesses des gros acteurs qu'on a en face de soi. Et en fait, quand j'ai vu le cas il y a quelques temps avec une startup dans les cosmétiques, en face d'elle, il y avait L'Oréal, tous les groupes cosmétiques que vous connaissez avec des marques extrêmement fortes, mais qui justement avaient une communication qui reposait essentiellement sur leurs marques, une acquisition qui était très liée à leurs marques. Et du coup, cette startup cosmétique avait des leviers de croissance à portée de main qui étaient extrêmement intéressants puisque toute l'acquisition liée à la demande des consommateurs qui étaient hors marques, étaient délaissées des grandes marques et donc ça lui donnait des leviers de croissance qui étaient absolument extrêmement intéressants à exploiter. Et donc voilà, très souvent on a cette situation, c'est-à-dire que la demande du marché, c'est très majoritairement du non-brandé et très minoritairement du brandé et de l'acquisition de sites, de trafic par les marques qui va être très majoritairement du brandé, très minoritairement du non-brandé. Et donc à la fois, c'est ça qui parle de ça, c'est qu'à la fois c'est un risque énorme parce que quand on a de l'acquisition que sur du brandé, en fait on a toute une part du marché qu'on n'extraite absolument pas, donc il y a un manque à gagner qui est absolument colossal. Mais c'est également une opportunité extraordinaire puisque justement on a tout ce marché-là qui est à portée de main, qui nous tend les bras, qu'on n'a qu'à aller chercher. Et ce qui est intéressant pour un grand compte de faire ça, c'est que généralement, vos concurrents ne le font pas. Vos concurrents sont comme vous, ils sont très axés sur leur marque. Moi dans la téléphonie, ça m'avait surpris, j'avais analysé les trois gros opérateurs et j'avais parlé avec un dirigeant d'un de ces trois gros opérateurs, il m'a dit ça ne m'étonne pas, nos équipes passent plus de temps à regarder ce que font nos concurrents qu'à s'occuper des clients. Et donc ce qui était très intéressant sur la téléphonie B2B, c'était que toutes les grosses PME-ETI qui étaient à l'époque spécialisées sur des points très spécifiques de téléphonie pro étaient tranquilles sur leur marché parce que les gros opérateurs étaient vraiment basés sur de l'acquisition de marque ou pas du tout alignés sur les attentes de leurs clients. Et donc ça leur donnait en fait des leviers de croissance extrêmement forts et finalement pas si chers à acheter comme part de marché puisque les gros concurrents qui peuvent investir massivement n'étaient pas du tout présents sur ce marché-là. Donc la situation aujourd'hui, quand vous avez un trafic clé à votre marque qui est extrêmement fort, c'est bien, c'est un révélateur de marque fort, de notoriété, c'est extrêmement positif. C'est effectivement un gage de fidélité client, une reconnaissance de fidélité client. Là encore, ce sont des assets qui sont extrêmement forts. Bien évidemment, il faut capitaliser dessus. Ça efface la compétition. Ça c'est sûr que quand votre marque est très très forte, il faut absolument votre marque, la concurrence va avoir beaucoup de mal à se positionner en face. Mais et puis ça vous donne un énorme potentiel en allant chercher tout le home-brandon que vous n'allez pas chercher aujourd'hui. Mais c'est aussi des points négatifs. C'est de passer à côté de son marché. Et ça c'est très 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 fréquent. Ça je vous montrerai un cas tout à l'heure. Quand votre marque n'est plus top of mind, on a eu le cas avec un contact avec une marque de luxe récemment, le e-commerce est divisé par deux en deux ans. Personne ne comprenait pourquoi. En interne, pourquoi est-ce que, alors que l'activité globale du groupe se porte bien, le e-commerce a été divisé par deux en deux ans ? Il y a un truc très très simple, on a repéré que la marque n'était plus top of mind et que la demande pour la marque sur le marché français avait été divisée par deux en deux ans. Et donc quand vous êtes à une acquisition pour votre site e-commerce qui dépend à 98% de votre marque et qu'il y a deux fois moins de personnes qui cherchent votre marque, nécessairement, l'effet sur votre activité e-commerce, il est extrêmement fort tout de suite et la suite, elle est extrêmement forte. Et puis bien évidemment, sans compter les éventuelles crises liées à une marque qui font que si votre marque est touchée par une crise, par une mauvaise publicité, etc., ça va être très très difficile si votre acquisition ne repose que sur votre marque de vous relever. Et donc, aller chercher le home brander, c'est à la fois de la croissance, mais c'est à la fois de la diminution du risque pour le cas où votre marque n'est plus à la mode, pour le cas, par exemple, dans cet ordre de la mode, une collection ne passe pas ou ne passe plus, où il y a de belles entrants qui viennent bousculer l'ordre établi. Si on se repose sur du home brander, on est beaucoup moins touché. Et puis bien évidemment, si il y a une crise sur la marque, on est là encore beaucoup plus tranquille si on n'est pas dépendant uniquement de sa marque. Vous voyez, je vous ai donné quelques exemples sur la différence entre la demande en France, sur le marché, entre la demande générique, sur certains mots-clés, et la demande liée à une marque. Et vous voyez, même sur le secteur de la mode, on dit que les marges sont très très fortes, j'ai regardé une marque qui est extrêmement forte, alors c'est la plus forte, j'ai regardé une dizaine ou une quinzaine de marques, c'est la marque pour laquelle il y a le plus de demandes, mais quand vous regardez le niveau de demande sur les sacs à main de la marque par rapport à la demande totale sur le marché, vous voyez qu'on est vraiment sur un ratio qui est extrêmement faible. Et le problème, en plus, c'est que quand vous cherchez, quand l'internaute fait une recherche générique, qu'il n'a pas de marque spécifique en tête, avant qu'il arrive chez Vuitton, il va se passer quelques heures. Parce que clairement, toutes ces grandes marques ne sont absolument pas du tout positionnées sur ce type de recherche beaucoup plus générique. On a la même chose dans l'automobile avec voiture électrique, voiture électrique Renault. J'ai regardé pareil dans la banque avec les prêts immobiliers entre la demande générique et la demande pour une marque. Pareil pour les assurances auto, entre la recherche générique et la recherche sur les trois marques de Covea qui est le leader du marché aujourd'hui. Vous voyez que l'écart est absolument énorme entre les deux. GSA, c'est pour du B2C, GSA, c'est GADEN, B2B, RC Pro, Electricité Pro, Fonitour de B2B. À chaque fois, on retrouve un écart absolument colossal entre la demande à la marque, même si en prenant des leaders du marché. Donc, vous imaginez, ce sont des marques qui sont moins connues, moins reconnues, et la demande totale qui existe sur le marché. Alors, tout à l'heure, je disais que c'était une croissance qui est extrêmement forte. Vous voyez qu'en year-to-year, sur les trois derniers exercices, plus 30%, plus 56%, plus 113%. Donc, clairement, ça croît fort. Et en plus, la croissance est de plus en plus forte d'une année sur l'autre. Donc, on est vraiment sur une tendance extrêmement forte. Aujourd'hui, 60% du search est mobile et sur mobile, 80% du search est non-brandé. Donc, ça veut dire que rien qu'avec la recherche mobile, le non-brandé, c'est quasiment 50% du search global au niveau mondial. Donc, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement fort. Pourquoi est-ce que le consommateur se détourne des recherches de marques ? Parce que les critères importants aujourd'hui, c'est la proximité, l'immédiateté et convenience. Les trois critères aujourd'hui qui remplacent l'importance de la marque, que l'internaute cherche dans ses recherches, se tourne autour de ces critères-là. Ce qui était dit dans l'étude que je montrais tout à l'heure, c'est que vous avez beau dépenser des millions ou des milliards pour défendre votre marque, le problème, c'est qu'au moment de la décision d'achat en ligne, le consommateur n'est pas en train de choisir une marque. Et puis, au-delà du comportement non-brandé des recherches des internautes, donc des recherches qui ne contiennent pas de nom d'entreprise ou de nom de marque, le diagnostic de Nielsen relève l'émergence de consommateurs brand diagnostics. Et ce n'est pas fait pour s'arranger, puisque Ava se confirme que les trois quarts des marques peuvent disparaître sans que ça ne me fasse personne. Et pour demain, le futur n'est pas très bon non plus, puisque seulement 7% des millennials se décrivent aujourd'hui comme fidèles à des marques. Alors, j'ai dit, on peut calculer. Donc là, j'ai mis un cas réel. Donc, j'ai appelé ça le calculateur de business perdu, moi qui ai gagné. Donc, c'est un cas très réel de l'année dernière, une marque de mode que vous connaissez, enfin, accessoire et mode que vous connaissez tous. Donc, c'est sur le marché français, 56 000 noms de chiffres d'affaires. Le trafic mensuel de la marque, 146 000 visiteurs. Le trafic de la marque, c'est 146 000, 143 000. Sur les 146 000 personnes qui viennent sur le site de la marque tous les mois en moyenne, 143 000 ont tapé le nom de la marque ou d'un produit ou d'un modèle de la marque. Donc, 98%. Mais, et c'est là que c'est, moi, quand je vois ça, à chaque fois, j'ai du mal à comprendre tout ça. C'est que le site est positionné à côté de ça sur un volume total de 2 millions de recherches par mois non liées à une marque. Et de ces 2 millions de recherches, ils en tirent 3 000 visiteurs. C'est-à-dire qu'il y a tous les mois, concrètement, il y a 3 millions de recherches qui sont faites en France sur les produits de la marque, sur lesquels le site de la marque est positionné et va ressortir. Et de ces 3 millions de recherches, ça fait 3 000 visiteurs sur le site. Minutes. Donc, le potentiel, quel est le potentiel ? C'est, bien évidemment, c'est fait dans les très, très grandes masses. Ce que je vous montre là, ça demande bien évidemment de rentrer plus spécifiquement dans le détail. Mais si on regarde dans les grands chiffres de ce qui est faisable derrière en termes de business, on peut réussir à se positionner sur 30 % de cette demande. Si vous êtes bien positionné sur les résultats de recherche, vous allez avoir en moyenne 10 % de taux de clic. Donc, 1 900 000 demandes par 30 % par 10 %, ça vous fait 57 000 visiteurs par mois en plus. Donc, quand vous faites 146 000 visiteurs par mois, si vous 57 000 visiteurs, ça commence à causer. Ce n'est pas neutre, ça fait quasiment autour de 30 % additionnel. Mais là où c'est vraiment intéressant, c'est que si vous rajoutez 3 % de conversion à 500 € de prix de vente moyen, ça vous fait un potentiel de 855 000 € par mois, 10 millions par an. 10 millions par an de potentiel à aller chercher quand vous faites 56 millions. Ça vaut le coup de se poser la question, je pense, de diversifier son trafic et de ne pas se concentrer uniquement sur les consommateurs qui cherchent la marque, mais aussi tous les consommateurs qui cherchent les produits sans forcément chercher la marque. Parce que le consommateur peut chercher l'accessoire, peut chercher le produit, peut chercher la société de marque de mode, une idée de cadeau, un accessoire pour s'habiller, une idée de fête des mères, de fête des pères, des cadeaux d'anniversaire. Enfin, toutes ces requêtes-là, qui sont à la fois les requêtes les plus proches, je veux un sac à main, je veux une paire de chaussures, je veux des escarpins, je veux un tailleur, une veste, une écharpe, une étoile, etc. Toute la demande générique, plus, bien évidemment, toute la demande, quand on extrapole et qu'on va au-delà des demandes spécifiquement liées au produit. Là aussi, ça, c'est un peu ce qu'on a remarqué, c'est que si on veut vraiment avoir une croissance extrêmement importante de sa activité digitale, il ne faut pas se limiter uniquement à ceux qui viennent chercher les produits, il faut ceux qui viennent chercher, tous les internautes qui ont des besoins autour, qu'on peut satisfaire au-delà du produit spécifique. Là, typiquement, sur les accessoires de mode, typiquement, les occasions de fête, d'anniversaire, d'événements, etc. sont des opportunités extrêmement intéressantes à aller chercher. Alors, quelle stratégie on peut adopter par rapport à ça ? Parce que c'est bien de dresser un état des lieux, de dire qu'il y a du potentiel, mais d'ailleurs, je pense que ceux d'entre vous qui s'intéressent se disent « Ok, très bien, maintenant, qu'est-ce que je fais ? » Ma recommandation, c'est clairement si vous êtes en marketing ou digital ou patron de PME et que vous avez ces sujets en préoccupation que vous devez gérer, c'est de ne pas se concentrer uniquement sur les consommateurs, et là, je parle de consommateurs aux clients, donc à la fois en B2B ou en B2C, qui veulent spécifiquement votre marque, mais de tout ce qui est le « unbranded », toutes les recherches qui sont sans nom de marque de produits, de références particulières, etc. De récolter de la data, il y a des outils pour ça, des outils qui permettent de récolter de la data. Alors, on peut les utiliser à titre perso, bricoler avec et se faire des idées. Après, bien évidemment, avec des professionnels, des agents spécialisés dans le domaine, ils vont utiliser les API, on va être beaucoup plus puissant que les données qu'on peut récolter. Moi, clairement, je bricole avec ces outils, je ne suis pas du tout un data scientist, ils sont dans mon équipe, quand je vois ce que je fais et ce qu'ils font, c'est exponentiel ce qu'on récupère comme données en plus, bien évidemment, quand on fait ça avec des spécialistes du sujet. Mais on peut déjà, il y a des outils qui sont extrêmement accessibles, je ne sais pas s'il y a des entrepreneurs ou pas dans la salle, ou des start-upers, ou des TPE, PME, ou plutôt des grands comptes, mais il y a des outils qui sont extrêmement accessibles pour tout le monde, surtout quand on voit la puissance que ça peut donner pour l'investissement qui est à faire, franchement, c'est assez lérisant. Donc, vous collectez la data, vous nettoyez, on recoupe ensuite par data, par proximité de data, et on fait une segmentation des personas basés sur des besoins et non pas des personas basés sur des critères sociodémographiques comme c'est très souvent le cas, ou en tout cas, les critères sociodémographiques dominent très majoritairement. Je n'ai jamais réellement compris pourquoi deux personnes qui ont le même profil auraient les mêmes comportements d'achat et pourquoi deux personnes qui ont des profits différents n'auraient pas les mêmes comportements d'achat. Je n'ai jamais été convaincu par les personas basés sur des éléments sociodémographiques. Nous, on a toujours travaillé sur des personas basés sur les besoins qui nous paraissent beaucoup plus pertinents et beaucoup plus pour répondre à la réalité du digital aujourd'hui. Le problème avec les personas de toute manière classique, avec des composantes sociodémographiques, et là, c'est des éléments qui viennent de Google, ce n'est plus l'avis de Cyril Blanier. Voilà ce que vous dit Google. Demographics never tell the whole story. Marketers rely on demographics to risk consumers. Risk missing more than 70% of potential shoppers. Et je trouve que cette image est extrêmement représentative. 40% of all baby products purchase us live in our souls without children. Pour moi, c'est vraiment un élément extrêmement, une image qui est extrêmement claire. C'est bien du blog Think with Google, qui est absolument passionnant. Il y a plein d'éléments sur tous ces sujets. Et c'est clair que si on vend des produits pour bébés, on se dit qu'on va se consacrer uniquement à des gens qui ont des bébés à domicile, etc. Et effectivement, quand on fait ça, on passe à côté de 40% de son marché. Et puis, si on parle de personas, je prends toujours cet exemple. C'est les deux mêmes personas. Donc, le chanteur d'ACDC, Brian Johnson, et maintenant le roi Charles. Et à l'époque où j'ai fait cette slide, le prince Charles. C'est tous les deux des hommes. Ils sont tous les deux anglais. Ils ont un nom d'écart. Ils ont deux enfants chacun. Ils sont tous les deux multimillionnaires. Et pourtant, ils cochent beaucoup de cases en termes de personas communes. Et pourtant, je pense qu'en termes de consommation, d'envie, de besoins, etc., c'est radicalement différent d'un autre. Quelques exemples. Une fois passée à la théorie, je vais vous montrer pas mal de business case. À l'évolution, tout est anonyme et masqué, bien évidemment. Donc, il n'y a pas de souci de confidentialité là-dessus. Donc, ça, c'est un exemple que j'ai déjà montré tout à l'heure. Donc, ça, là, j'ai sorti l'exemple uniquement avec Vuitton. Mais on voit qu'avec d'autres marques, c'est encore plus faible. Et là, un truc très, très simple quand vous êtes sur societal activity. Si on prend une valeur moyenne d'un sac à main à 2 000 euros, il y a 112 000 recherches, 112 000 par mois. Vous captez 10 % de ce volume. Ça fait 11 000 visiteurs, 3 % de conversion. Ça fait 1 million d'euros par an juste sur un seul produit. Ça, c'est un point qui est très, très rare en B2B, un petit peu aussi en B2C. C'est une différence de perception entre la vision que le directeur général veut voir la direction de marketing a de son marché des besoins clients et la réalité de l'expression du besoins client. Ça, c'est un point qui est quasiment systématique. Je ne crois pas un seul contre-exemple en près de 15 ans. où le dirigeant me dit, je connais mon marché, je connais mes clients. Ça fait 5 ans, 10 ans, 15 ans que je suis là-dedans. Et en fait, on lui montre que, en tout cas, par rapport au comportement en ligne, moi, je ne parle pas du offline, ce n'est pas du tout mon sujet, mais en tout cas qu'en ligne, il est très souvent totalement à côté de la plaque et que la manière dont il aborde son marché et dans la perception qu'il a est radicalement différente de la manière dont les clients se sont appropriés le marché. Et du coup, ça donne derrière des budgets marketing qui sont dépensés dès le départ pour rien puisque la manière dont l'entreprise parle de ses produits ne correspond pas du tout à la manière dont l'internaute va le rechercher ou sur laquelle l'internaute interroge les moteurs de recherche pour avoir des réponses. Exemple. Dans les télécoms, la manière dont c'était télécom, télécom d'entreprise, un des outils d'un télécom assez poussé, la terminologie utilisée par l'opérateur, c'était un volume d'environ 400 demandes par mois. Et en fait, ça m'avait marqué, il y avait une grosse campagne qui était faite avec une publication du directeur général B2B sur LinkedIn en disant si vous êtes chef d'entreprise et que vous avez des questions sur ce sujet, nos équipes font des webinaires. Et donc, il y avait derrière tout un tas de dispositifs de landing page, des inscriptions de webinaires et tout ça a donné zéro lead. Ils ont fait des webinaires où il n'y avait personne. Pourquoi ? Parce que c'est la vision de la marque, ce n'est pas la vision du marché. La vision du marché, elle est différente et c'est 8 minutes, 600 demandes par mois. Et en fait, l'entreprise était tellement tournée sur elle-même et en faisant des comités éditoriaux dans lesquels il y avait tout sauf des clients, en disant le sujet qu'il faut traiter, c'est celui-là. Il y a effectivement 400 demandes par mois, sauf que la manière dont les clients l'abordent sur le marché, c'était 20 fois plus, c'était 800 demandes par mois. Seulement, quand vous abordez ce sujet-là et que vos clients cherchent celui-là, il n'y a pas de lien qui se font entre les deux. Et donc, vos communications, même si vous êtes un des trois gros opérateurs du marché, elles passent totalement au côté de la plaque. Votre budget marketing, il est dépensé pour rien puisque vous n'êtes pas du tout sur les sujets de préoccupation de vos clients. Vous ne parlez pas le même langage que le langage de votre client. Pareil, sur l'équipement de la maison, alors là encore, ça, c'est du grand public, donc on est sur des niveaux qui sont extrêmement plus conséquents. 3 000 demandes par mois sur le vocabulaire de la marque, quasiment 90 000 sur les demandes des internautes. Et en fait, là, ça m'avait surpris, c'est qu'il ne fallait même pas faire des trucs compliqués avec des outils data puissants. Moi, j'étais allé passer, quand j'ai décroché ce client, j'étais allé passer une heure un samedi après-midi chez Darty. J'ai juste écouté comment les gens parlaient aux vendeurs et posaient leurs questions. J'ai tout de suite compris, sans même connaître le secteur ni rien, que la marque était totalement à côté de la plaque. Et là, en ce qui est intéressant, c'est que, comme toutes les marques se regardent et parlent le même langage, toutes les marques sont concentrées là-dessus. Et donc, en fait, il y a beaucoup plus de demandes, mais d'un point de vue concurrentiel et positionnement possible, ce n'est pas plus difficile, puisqu'il n'y avait aucune grande marque nationale qui était positionnée sur ce marché-là. Et comme en plus, sur le marché des détres ménagers, les revendeurs, les chaînes de canaux de distribution digitaux ou offline se contentent de reprendre les descriptions de produits, ça veut dire que non seulement la marque, elle adresse, le marché par le petit bout, mais en plus, elle s'autoconcurrence elle-même avec les distributeurs qui sont beaucoup plus visibles. Et en fait, l'offre de la marque elle-même n'est absolument pas visible du tout. Dans le textile, donc là, ça reste un volume intéressant, mais quand même un rapport de 1 à 2, deux fois plus de demandes. Et là encore, comme toutes les marques étaient positionnées sur cette terminologie qui était beaucoup moins importante que le vocabulaire utilisé par les internautes, il y avait de fait sur ce segment-là beaucoup moins de concurrence en se positionnant sur là où il y a plus de demandes. Ça veut dire que paradoxalement, on peut aller chercher plus de demandes d'internautes B2B, B2C, sans forcément que la concurrence soit plus forte, parfois même, elle est beaucoup plus légère pour ces raisons que tout le monde va se concentrer sur les mêmes sujets parce que les industriels souvent se regardent les uns les autres en n'étant pas suffisamment à l'examen de ce que les internautes vont faire. Dans les produits pharmaceutiques aussi, c'est intéressant. La directrice communication de ce labo pharma me dit « Ah, je ne comprends pas, on est quand même tel labo et notre communication sur ce produit grand public n'est absolument pas visible du tout. » Oui, effectivement, les questions qu'elle vous répondait ne sont pas des réponses aux questions des internautes. Elle me dit « Oui, mais j'ai des messages à passer. » Si vous avez des messages à passer, commencez par aller répondre aux questions que se posent les internautes et vous passerez vos messages. « Mais là, vous avez beau être tel labo, ce n'est pas pour autant que les internautes vont chercher une réponse. Vendant d'où ils veulent une réponse à leur question sur cette problématique, ils ne veulent pas qu'elle vienne de vous ou d'un autre, ils s'enfuient, ce qu'ils veulent, c'est une réponse à leur question. » Et là, l'écart est absolument colossal entre les thématiques que la marque abordait dans ses publications et les questions que se posaient. Là, c'était vraiment sur demande parallèle qui ne se communiquait absolument pas. C'est possible de donner des opportunités à business extrêmement intéressantes. C'était une PME de gestion privée, 40 personnes. Là, c'est un marché océan rouge quand vous dites une PME parce qu'en face de vous, vous avez tous les gros opérateurs, toutes les grandes banques qui ont tous leurs services de gestion privée, plus les acteurs particuliers de la gestion privée. En gros, il y a toujours des différences d'un autre, mais on est quand même sur des produits qui sont extrêmement proches et des offres extrêmement proches. Et quand vous êtes une petite structure des 40 personnes et que vous avez en face de vous tous ces institutionnels de la profession, c'est extrêmement compliqué. En plus, j'ai regardé à l'époque, il y avait 120 000 professionnels sur LinkedIn. Et là, en fait, on a analysé pour eux 15 segments sur les types de produits, 15 segments de marché. On a sélectionné les bonnes niches. Donc, c'était les niches où il y avait intérêt pour l'entreprise, volume de demandes intéressant, pas trop de concurrence. L'entreprise a multiplié en trois mois le référencement de son site et donc son trafic, malgré cette concurrence extrêmement forte sur le marché. Pour l'international, ça peut être aussi extrêmement intéressant, le cas d'une PME qui est franco-française, qui veut partir internationale en Europe. Elle a 12 marchands en Europe, 17 familles de produits. Elle ne sait pas par où commencer. Par quel produit il faut commencer ou par quel pays, elle ne sait pas. Et donc, tout simplement, on fait des études sur cette croisée, les différentes familles de produits des différents pays, à chaque fois le volume de demandes, un code couleur en fonction du niveau de concurrence et difficulté de l'entreprise, en une slide, un tableau synthétique qui lui permet de choisir extrêmement facilement. Si elle commence par un produit, par quel produit commencer ? Et si elle commence par un pays, par quel pays commencer ? Ou alors par quelle famille de produits rentrer sur chacun des différents pays ? Mon concurrent est Amazon, comment je fais ? C'est un cas d'une librairie en ligne. Au départ, c'est un peu cause perdue, je suis librairie en ligne, en face de moi, j'ai Amazon, comment je fais ? Et bien, en fait, même Amazon, chez Amazon, il y a des trous dans la raquette. Il y a des éléments qu'Amazon ne couvre pas. Et donc, plutôt que d'aller chercher à vous concurrencer en face d'Amazon, vous allez chercher là où Amazon ne se positionne pas. Et vous arrivez, même face à un opérateur comme ça, à générer du business d'arrière. Nouveau business model, un cas d'un groupe de construction qui était un fabricant et vendeur de matériel neuf. Et l'étude data, en examinant le comportement des internautes, montre qu'en tout cas en ligne, le marché de l'occasion et le marché de l'occasion s'équivaut en tout cas au volume de demande au marché du neuf. Et donc, ça a donné un proc derrière pour travailler ce business model et lancer cette nouvelle activité. Producteur de comédie musicale, on se rend compte que la manière dont les Parisiens et dont les gens en province recherchent des spectacles est radicalement différente. Les Parisiens cherchent par spectacle et vont savoir quand est-ce que tel spectacle qu'ils veulent voir passe à Paris et dans quelle salle ils passent. Quand vous êtes en province et qu'il y a une grande salle, vous ne regardez pas quel spectacle passe, mais vous regardez le spectacle, la programmation de la salle locale. Et donc, vous devez avoir une approche marketing différenciée entre Paris et la province. Mais ça, de l'agriculture, qui se posait des questions sur les… C'est aussi une filière d'éducation en parallèle de l'éducation nationale, qui se pose des questions sur les attentes des collégiens et des lycéens par rapport à la carrière. Donc, on a remarqué que le… En fait, ce qui intéressait les collégiens et lycéens en France, c'était qu'elles étaient les métiers et les carrières où on pouvait gagner le plus en travaillant le moins. Donc, on a éliminé tout ça parce que ce n'était pas pertinent, ça n'apporte aucune valeur. Donc, data non pertinente, on dégage tout ça des études. Et puis, on a pu relever les éléments et aller vérifier des hypothèses. Est-ce que vraiment, pour les parents, le sujet public-privé est quelque chose d'important en termes de choix d'établissement de l'éducation ? Et on peut trouver des réponses à ce type de questions. Marques de luxe, j'en ai parlé tout à l'heure. Donc, la marque n'est plutôt top of mind. Eh bien, à la fois, quand elle permet de dépense que de sa marque, à la fois, elle passe à côté de beaucoup de demandes, donc elle manque à gagner le chiffre d'affaires qui reste des conséquences. Mais en plus, il n'y a aucun levier activé, il n'y a aucun levier de croissance activé pour compenser la baisse de demande de la marque. Et donc, une situation qui est un peu compliquée à gérer aujourd'hui. PME de Silver Economy, quand le dirigeant, au départ, s'était positionné sur les produits de santé. Et quand vous êtes positionné sur les produits de santé, ça réglemente énormément votre communication. Vous ne pouvez pas communiquer sur ce que vous voulez. Et puis, ça va assez long, parce que même dans la pub Google, vous êtes catalogué produits de santé, et donc, vous êtes très, très limité dans votre communication. Et donc, en fait, ce type, en regardant le comportement du consommateur, il s'aperçoit qu'en fait, son marché n'est pas les produits de santé, mais c'est l'amélioration du domicile. Et en fait, ça lui a permis de sortir de la communication des produits de santé et de toucher beaucoup plus de monde et d'avoir une communication beaucoup moins contrôlée, y compris dans les pubs Google Ads, qui était un très, très gros levier pour cette PME, qui n'était plus cataloguée produits de santé. Et le fait de se repositionner non plus en produits de santé, mais en aménagement du domicile, a permis à la PME de faire une croissance extérieure sur un autre acteur d'un nouveau métier pour elle en aménagement du domicile. Il n'y a absolument rien à voir avec les produits de santé, ce qui, clairement, n'aurait pas été faisable sans ce type d'input. Donc, tous les enjeux que vous pouvez, enfin, des exemples d'enjeux qu'on peut relever aujourd'hui en allant chercher à comprendre et à capter le comportement du consommateur, de l'internaute particulier ou professionnel sur du nombre en D, c'est de comprendre quel est le volume de demandes sur les différentes niches et le volume de concurrence, quelle est la perception de la marque et par rapport à la concurrence, le niveau de notoriété spontanée, on peut le mesurer assez facilement, quels sont les nouveaux besoins pour de nouveaux produits ou de nouveaux services, qu'est-ce qu'il y a de nouveaux business models à développer, comment est-ce qu'on part à l'international, on l'a vu tout à l'heure, avoir des réponses à des questions précises, est-ce que cette hypothèse que je perçois avec des rencontres clients, des remontées, etc., sont validées par les consommateurs quand ils sont en ligne, est-ce que je vais déployer une stratégie macro ou une stratégie micro, stratégie macro par quel segment je vais commencer, stratégie micro, une fois que j'ai choisi mon segment, comment je vais faire pour aller chercher de la croissance sur ce segment, on peut également géolocaliser de manière très précise la demande, et là, ça permet une entreprise, ça permet une entreprise de renforcer ses forces commerciales dans certaines zones particulières parce qu'il y avait une demande qui était importante et qui n'était pas couverte. Maintenant, voilà une fois qu'on a dit tout ça, quelques outils qui peuvent vous aider à y voir plus clair et à dégrosser le sujet si vous voulez commencer à regarder par vous-même ce qu'il en est. Je vous ai mis quelques exemples ici avec des exemples de tarifs. Donc, c'est des outils qui sont plus ou moins qualifs, plus ou moins accessibles, plus ou moins techniques, qui vous donnent des éléments extrêmement intéressants de compréhension sur le marché, la demande, vos concurrents, ce qu'ils font, comment vos concurrents font l'acquisition, quels sont leurs points forts, quels sont leurs points faibles, quelles sont les bonnes idées chez vos concurrents que vous pouvez reprendre pour vous, est-ce que les internautes cherchent plutôt vos produits de telle ou telle manière, quelles sont les questions qu'elles se posent, quelles sont les questions, quelles sont les valeurs des réponses, dont vous allez vous en servir pour les contenus du site, pour les contenus sur les réseaux sociaux, les contenus des newsletters, le SEO, les produits sur lesquels vous allez faire de la pub. Vous allez pouvoir aller dire que tel et tel produit, vous allez aller les chercher en SEO parce qu'il y a des demandes et pas trop de concurrence, alors qu'il y a tel autre produit, vous allez les chercher en ads parce que ce ne sera pas gérable en SEO et que finalement, ça peut être intéressant d'aller les chercher avec de la pub et donc ça peut vraiment vous permettre d'aiguiller vos stratégies marketing, vos stratégies digitales, vos investissements et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut avoir une idée du héroïque potentiel d'une campagne marketing avant même de la lancer. C'est-à-dire que si on sait que, si on pense que nos consommateurs veulent un produit ou se posent des questions mais qu'en fait, ils se posent d'autres questions, on peut le savoir dès le départ et on ne va pas mettre une campagne en place en étant sur les mauvais sujets ou sur les mauvaises thématiques ou sur les arguments qui ne sont pas ceux que veulent entendre les consommateurs, en tout cas ceux qui cherchent des réponses et ça, on peut le savoir dès le départ, c'est-à-dire qu'il n'y a même plus besoin aujourd'hui de faire du test-and-learn et de tester une campagne digitale quelle qu'elle soit pendant quelques jours pour voir quels sont les résultats et éventuellement couper l'investissement ou le réorienter. On peut le savoir en amont et de se dire « En fait, non, ce segment-là, il est bouché, il n'y a pas de place, je ne vais pas réussir à me positionner parce qu'il y a une intensité concurrentielle qui est telle que je sais que je ne vais pas réussir à me rendre visible et je sais dès le départ qu'en fait, tout le budget que j'ai investi là-dessus sera du budget perdu parce que je n'aurai aucun effet de levier étant donné que la concurrence est beaucoup trop forte. Voilà pour les éléments que j'avais à vous passer. Est-ce qu'il y a des questions sur l'un ou l'autre point, si je suis allé trop vite, si il y a un point qui n'était pas suffisamment clair, si vous allez plus loin sur un sujet que j'ai évoqué ? N'hésitez pas, on est une petite vingtaine, n'hésitez pas à prendre le micro ou le chat si vous voulez. Oui, Cyril, moi j'ai des questions à fin. Oui. Tout d'abord, merci beaucoup pour la présentation, très intéressant. Première question, disons, admin, tu peux partager les slides après pour mémoire ? Bien sûr, bien sûr. Et l'autre chose à la fin, en fait, si je peux résumer, en fait, l'idée, c'est un peu comme les classiques, aller chercher les mots clés ou quand même les sujets qui sont plus intéressants pour les internautes et essayer d'axer la communication, la pub sur ces points-là. C'est ça ? Oui, c'est ça, en fait, l'idée, c'est que il y a très souvent, je l'ai dit un écart qui est extrêmement fort entre la perception qu'une entreprise, que ce soit le directeur général dans une PME ou le directeur marketing dans une plus grosse entreprise, entre la perception du marché, la perception des besoins, des attentes des clients et ce qui se passe réellement en ligne. Alors, moi, je ne compare pas le online et le offline parce que je n'ai pas d'éléments de captation de ce qui passe offline et ce n'est pas du tout… C'était mon expertise jusqu'à il y a 10 ou 15 ans, ça n'est plus du tout aujourd'hui, c'est vraiment du offline. Mais très souvent, moi, quand je rencontre un prospect qui me dit « je connais mon marché », je lui dis « mais c'est bon, j'ai beaucoup de choses à t'apporter parce que je sais qu'en tout cas, online, tu ne le connais pas ». Et en fait, l'entreprise va accéder sa communication que ce soit des mots-clés sur du SEO, que ce soit sur de la pub, que ce soit sur ses newsletters, que ce soit sur des publications sur les réseaux sociaux, sur les blogs, etc., sur les arguments qui se sont mis en avant, sur sa perception des besoins, sur ses objectifs. Un directeur marketing me dit « oui, mais moi, je dois communiquer sur tel et tel sujet ». Très bien, mais ce n'est pas ce que les gens attendent. Donc, le meilleur moyen de passer ton sujet, de parler de ton sujet, ce n'est pas de bombarder de publications tous les réseaux sociaux et de faire du pouce dans tous les sens, c'est d'aller d'abord sur le terrain de tes audiences, répondre à leurs questions, et en répondant à la question, tu passeras tes messages et c'est beaucoup plus efficace que de balancer du contenu et de la pub avec des budgets extrêmement conséquents sur du Google Ads, du LinkedIn, du Facebook, du TikTok, du je ne sais quoi, en espérant que ça fonctionne parce que de toute façon, si on n'est pas sur les bons sujets, même si on est en pouce, on ne sera pas davantage lu. Donc, c'est juste de s'opposer un petit peu et de vérifier que la perception qu'on a des besoins et des attentes des clients correspond effectivement à une réalité et ce n'est pas juste le feeling d'un groupe de travail interne. On va retrouver le marketing, les commerciaux, le service technique, le service client où chacun va reprendre des éléments qui sont justes, c'est ce qu'on leur a dit au téléphone. Mais si je reprends la téléphonie tout à l'heure, l'entreprise dit, pose un questionnaire à ses clients « Êtes-vous concerné par tel sujet ? » Les clients disent oui. Donc, très majoritairement, on leur dit « C'est très bien, on a fait du tout de près de nos clients, 90% de nos clients sont concernés par ce sujet. » on déploie une communication là-dessus. Sauf que là, c'est une question qui ne correspond pas à la manière… La question à poser, c'est bien évidemment « Êtes-vous concerné par tel sujet ? » Et la question idéale à poser derrière, c'est « Et quand vous allez en ligne, comment cherchez-vous une réponse à cette question ? » Parce qu'en fait, pourquoi il y a eu un écart ? C'est que l'entreprise parle de sa perception en disant « Avez-vous le problème A ? » Ou « Oui, j'ai le problème A. » Sauf que quand l'internaute va en ligne, il n'a pas problème A, il tape problème B qui est un synonyme. Sauf que les deux communications ne sont pas en phase et ça ne marche pas. Très bien. Donc, à la fin, disons concrètement, pour une campagne, après, si on fait une recherche, SEMrush, on n'importe lequel, tu dis qu'il faut accès, il faut trouver l'axe des communications par rapport à la recherche de mots-clés et après, construire des réponses. Ça veut dire construire du contenu ou éventuellement créer, faire de… Ça, ça veut dire SEO ou SIA à la fin. C'est ça que tu dis. Ça va être du SEO, ça va être du SIA, ça va être de quoi je parle dans mes posts sur LinkedIn, ça va être de quoi je parle dans ma newsletter, ça va être de quoi je parle dans mes livres blancs, sur quels sujets je publie des business cases, de quoi je parle dans mes vidéos YouTube, ce n'est pas qu'une déclinaison sur ce du SEO. Et puis, on l'a vu dans les quelques exemples que j'ai montrés à la fin. Pour ce patron de PME, c'est opération de croissance extérieure. Donc là, on n'est pas du tout sur du SEO. C'est dans la boîte de BTP, c'est un nouveau business à lancer. On ne fait que de la vente de matériel. Est-ce qu'on se lance sur l'occasion et sur la location ? Donc, ce n'est pas la déclinaison. Oui, effectivement, la déclinaison simple et immédiate, c'est effectivement des sujets de campagne de marketing, mais c'est aussi derrière des nouveaux produits, des nouvelles offres, des nouveaux besoins. Ce n'est pas qu'une déclinaison purement digitale. On a eu, nous, très souvent, dans les cas que j'ai pu lire et dans les nôtres, des business cases qui ne sont pas avec des conclusions pas du tout digitales. Et quand je vois, j'insiste sur le seul point qui est un des plus récents, cette entreprise qui fait une opération d'acquisition de croissance externe suite à ce type d'études, clairement, l'impact, il n'est pas du tout digital. Il est clairement sur une entreprise qui va en acquérir une autre et qui va mettre une opération de rachat d'une entreprise sur un nouveau marché pour l'associer sur un nouveau marché. Donc là, on n'est pas du tout sur des répercussions SEO, SEO, on est vraiment sur totalement autre chose. Globalement, un fait, c'est voir les intérêts et construire le contenu qui va avec. C'est ça ? Tout à fait, oui. En digital, c'est ça, c'est produire le contenu ad hoc, être sûr d'être sur les bons sujets, c'est-à-dire quelles sont les vraies questions que les internautes se posent, donc être sur les bons sujets et aborder les bons arguments. C'est-à-dire que tout à l'heure, c'était le labo pharmaceutique sur la lutte sur le domaine anti-tabac. C'est aussi être sur les bons arguments, c'est-à-dire si je veux que ma communication anti-tabagisme soit lue et que je ne parle que de sujets très techniques de labo pharmaceutique mais qui ne répondent pas aux questions des internautes, ça ne va pas marcher donc c'est aussi sur la thématique particulière quels sont les sur quels types d'arguments il faut que je joue. C'est vraiment des on peut aujourd'hui savoir très précisément ce que ces consommateurs ou clients ou prospects ont en tête ce qu'ils veulent ce qu'ils cherchent comment et être au plus près de toutes ces de toutes ces préoccupations avec ce type d'approche et vraiment de benchmarker la croyance qu'on a en interne avec la réalité de ce qui se passe en ligne. Ok, très bien merci Cyril merci beaucoup. D'autres questions ? Sous-titrage Société Radio-Canada En rentrant un peu plus dans les détails comment on peut organiser dans le B2C un discours contenu sur sur Instagram en sachant en fait qu'il n'y a pas une recherche vraiment les gens ne cherchent pas sur Instagram la même façon qu'on cherche sur Google en fait. sur Instagram les leviers sont un peu différents je pense que ce type d'insight peut être intéressant malgré tout pour qu'on ait enfin plus sur les bons arguments sur les bons sujets mais sur Instagram je privilégierais d'autres leviers notamment de micro-influenceurs qui me paraissent aujourd'hui la mécanique la plus la plus efficace sur Instagram et TikTok je pense que c'est aujourd'hui les influenceurs maintenant on sait c'est extrêmement réglementé puis les gros influenceurs sont très décriés et sont très très génériques multiproduits etc. puis parfois inaccessibles d'un point de vue budgétaire mais je pense que sur ce type sur ce type d'outils des micro-influenceurs c'est-à-dire des influenceurs qui n'auront pas forcément des audiences avec des centaines de milliers de followers mais descendant des audiences extrêmement engagées sur des thématiques très particulières très similées ça peut être un levier qui est extrêmement intéressant c'est clair que la difficulté d'Instagram c'est qu'il n'y a pas de data pour comprendre ce qui s'y passe la data aujourd'hui on peut la récupérer dans ce qui se passe sur Google on peut la repérer dans ce qui se passe sur YouTube on sait précisément ce que les gens tapent dans Google on sait très précisément ce que les gens tapent dans YouTube on sait ce qu'ils cherchent et des outils qui existent pour ça et c'est la raison pour laquelle la data elle est assez facilement exploitable sur ces deux outils sur les réseaux sociaux malheureusement on n'a pas de data sur ce qui se passe sur Facebook sur Insta sur TikTok sur Snap sur LinkedIn exactement ça vas-y vas-y non non en fait je suis complètement d'accord effectivement sur les réseaux sociaux justement sur Instagram en fait je voulais savoir si tu as des cas particuliers disons hands-on sur Instagram parce que mon expérience avec influencers n'importe quel côté micro nano etc c'était un désastre franchement c'était si on parle des budgets jetés par la fenêtre là c'est pareil comme dans tout le reste c'est pas donc ça m'intéresse de partager avec toi mon expérience mais aussi si tu as des choses qui ont bien marché nous assez peu on a fait quelques opérations de ce type maintenant on n'est pas on n'est pas spécialiste de l'influence et de ces outils nous on est vraiment on a une j'ai dit au début on a une surtout moi et les gens avec qui se bossent on a une culture très data très analytique donc on est vraiment nous basé sur les leviers facilement exploitables donc de stratégie de SEO de SEA YouTube éditorial sur les réseaux sociaux éditorial de newsletters on est on est assez peu assez peu sur Insta c'est un milieu particulier et puis Insta c'est aussi beaucoup de storytelling et beaucoup de branding moi c'est moins mon parcours je suis beaucoup plus sur du un parcours qui est justement sur le non-brandé de par les clients que j'ai eu à faire qui étaient vraiment à vouloir se positionner là-dessus ou à se positionner là-dessus j'ai moins d'expertise sur Instagram ok merci merci mais c'est clair que les opérations les opérations influenceurs c'est vraiment un gagné très très près puisque très souvent les budgets mis pour l'influenceur étaient supérieurs aux chiffres d'affaires générés par la campagne mais aussi c'est un marché assez disons dopé je dirais mon expérience à moi c'est que on peut utiliser des apps on vient de citer Fabricon si tu veux mais de l'autre côté d'un côté je suis l'app on me suggère de faire une campagne avec un certain influencer et me donne un budget type plus ou moins et par contre moi j'ai déjà eu le même influencer qui nous a contacté directement et le ferait pratiquement gratuitement par rapport à ce que c'est suggéré par là il y a plus il y a toute la réglementation récente qui a changé et qui maintenant regarde beaucoup plus ce qui se passe de ce côté là donc c'est il va falloir voir aussi l'impact que ça va avoir sur la suite avec toutes les dérives qu'il y a pu toutes les dérives qu'il y a pu y avoir sur ce sujet maintenant c'est ça paraît en tout cas vu de l'extérieur beaucoup plus beaucoup plus encadré et à voir quelles sont les répercussions que ça peut avoir pour la suite merci c'est rien merci beaucoup d'autres questions ? donc s'il n'y a pas d'autres questions peut-être on peut fermer le meeting je pense que nous avons vu un contenu très riche et avec beaucoup de détails donc si vous partagez les slides comme vous avez pu le voir la session a été enregistrée la vidéo c'est organisé par NCADEMI donc vous pouvez récupérer le fichier vidéo enfin moi j'ai aucun problème pour qu'il circule la présentation bien évidemment comme j'ai dit tout à l'heure je la ferai suivre également si certains veulent la récupérer il n'y a aucun aucun souci là-dessus il n'y a rien de très confidentiel si j'ai parlé trop vite pour les non-francophones je m'en excuse je peux avoir cette tendance à parler un petit peu vite parfois voilà j'espère que c'était très nouveau pour moi de faire ça parce que pour l'instant je ne l'ai fait nulle part je ne l'ai pas fait dans les autres associations où j'interviens c'est en cours de discussion pour le faire à l'ESSEC à l'UMNI mais je ne l'ai pas fait encore ni à HECN ni à l'ESCP ni dans les autres dans les autres donc c'était vraiment c'était aussi à cadrer donc je suis assez que vous donnerez à cette à ce sujet si c'était pertinent ou pas si c'était intéressant si vous avez appris des choses alors c'est ça qui m'intéresse aussi c'est d'abord apporter un éclairage un peu nouveau sur un sujet que je trouve extrêmement extrêmement fort aujourd'hui et vraiment mis de côté par de très nombreuses entreprises en tout cas donc si nous recevrons le feedback de la part de l'association à l'UMNI je serai heureux de fort barder et aussi s'il y a des questions après n'hésitez pas de contacter Cyril directement je réponds à tout le monde très facilement il y a les messages et puis il y a un lien de plus de rendez-vous pour ceux qui veulent sur mon profil donc si vous voulez discuter de ce sujet il n'y a aucun souci sur des cas plus particuliers plus précis qui sont vos cas particuliers à vous il n'y a aucun souci Très bien Merci à tous d'être venus d'être venus tard ce soir de m'avoir écouté j'espère et merci à tous et puis on verra ce qu'il faut améliorer ou changer pour la suite en fonction de vos commentaires je vous remercie beaucoup merci beaucoup à Miklos d'avoir écouté ma proposition et d'avoir organisé cet événement et je vous souhaite à tous une excellente soirée Merci Cyril bonne soirée Merci beaucoup Merci beaucoup Merci Merci